On continue maintenant avec le Gabon. Nous allons évoquer la santé du président, la suspension des correspondants de Radio France Internationale. L'autorité de régulation des médias du Gabon a suspendu pour deux mois l'accréditation du journaliste de Radio France Internationale jugeant mensonger un article mettant selon elle en cause l'intégrité physique du président Ali Bongo Ndimba. La haute autorité de la communication a signifié cette suspension jeudi soir dans une décision lue à l'antenne de la télévision nationale en cause. Un reportage publié samedi sur le site internet de RFI sur la cérémonie de la fête de l'indépendance à Libreville en présence du chef de l'État. Le président de la République ne s'est à aucun moment levé comme autrefois pour saluer les troupes de l'armée lors du défilé militaire. avait notamment écrit le journaliste gabonais Yves Laurent Gouman, Paul Ahac, l'article utilise des informations inexactes avec des insinuations malveillantes mettant en cause l'intégrité physique du président du Gabon. Non mais je me demande est-ce que c'est l'article qui met en cause l'intégrité physique du président ou bien l'article a rendu compte sur moi avec quelques insinuations. Moi je voudrais prendre le dossier sur cet angle-là parce que tout le monde sait que le président gabonais il est souffrant et nous tous nous avons vu les images lors de son passage en revue. Lorsqu'il saluait même les autorités, nous avons vu comment le président avait de la peine à faire les gestes, les premiers gestes d'un être humain à marcher. Donc nous tous nous avons déploré cela et tout en déplorant nous avons combati à son état de santé. Maintenant concernant notre confrère de RFI qui est dans une mauvaise posture, donc il faut dire que certes l'article n'a pas plu aux autorités gabonaises et les autorités gabonaises ont vite fait de trouver des arguments pour qu'on puisse lui retirer l'accréditation pour deux mois et essayer de dire à l'opinion que l'article contiendrait des aspects assez mensongers. Mais ce qu'ils oublient du côté de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication du Gabon, c'est que ce que le correspondant a dit, donc il ne l'a pas inventé, peut-être que c'est là où il a dit, il a parlé du passage en revue des troubles qui ne seraient pas exactes, n'étant pas là-bas, donc nous ne pouvons pas spéculer là-dessus, mais le chef de l'état gabonais est souffrant et il n'a pas encore retrouvé l'usage correct de tous ses membres, de toutes ses facultés. En gros, ce que la HAC reproche à Yves-Laurent Gaumont, c'est d'avoir dit que le président ne s'est levé à aucun moment comme le protocole l'exige pour saluer le passage des troupes. La HAC écrit que le président, conformément aux directives du protocole de l'état, s'est levé chaque fois que nécessaire. Alors finalement, la HAC accusera Yves-Laurent Gaumont de n'avoir pas bien observé la cérémonie pour en rendre compte, c'est ça ? Pour un journaliste éveillé, si le scénario ne se produisait pas le passé et que cela ne se produisait plus, c'est normal que l'honneur le relève, le fait. C'est vrai que ce n'est pas un fait qui se produit, mais c'est un fait qui s'est constaté, que le monsieur se levait et saluait la troupe, il ne l'a plus fait. Non, c'est juste un message envoyé à ceux-là qui toucheraient à la santé du chef de l'état, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne touche pas. Mais je serai à la place de ce Yves-Laurent Gaumont, de ce correspondant, je ferai tout pour que ce papier-là, ou ce test, puisse passer des milliers de millions de fois sur toute la toile. Ça ne va pas arranger sa situation. Non, ce n'est pas lui qui va. La chose est tombée dans le domaine public, parce que moi je lis la paille du RFI. Je prends, je multiplie pour mille. Celui qui est au Niger, il multiplie pour mille. Est-ce que c'est la faute à Yves-Laurent Gaumont ? Tu ne t'es pas levé, c'est un constat, je suis désolé. Il ne s'est pas levé. Non, mais la haine dit qu'il s'est levé. Le monsieur est tétraplégique, il n'est plus lui-même. Quelques mois plus tôt, il s'était assez gossié, il s'était sauté. Je n'ai rien contre sa santé, je vous dirais, je souhaiterais même qu'il guérisse. Que j'ai la santé, il a crié, j'ai vu la vidéo, tout ça là. Et moi-même, je l'ai vu à la télé. Je ne vous le dis pas, je l'ai vu à la télé. Moi, de temps en temps, je fais un saut furtif vers les médias continentaux, RTI 1, RTI 2, au Sénégal. Je suis un peu ce qui se passe pour faire un monitoring de comment, par rapport à notre télévision, la TVT, pour voir ce qui se passe, ce qui ne se passe. Donc, j'ai suivi le monsieur. Et quelqu'un a l'habileté de prendre cette image-là qu'il a publiée. Il était bondé sur un terrain et allait bongo. Puisqu'il faisait souvent des foutines, il a dit ça, qu'il a la santé, il sera toujours là. Après quelques mois, le monsieur tombe en tête à plégie. Donc, moi, je dis que seul à Dieu appartient la puissance et la gloire. A seul Dieu, il détient la puissance et la gloire. Tous ces messieurs-là qui font du gris-gris, font du n'importe quoi, les mamboutures en enfer, mais ils sont partis. Monsieur Bongo doit se calmer. Le fait de dire que je suis en bonne santé, ça n'a rien de méchant. Non, la manière dont la personne l'a faite, c'est ça. La manière dont elle l'a faite. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de spéculation sur la santé des chefs. Non, c'est pour narguer ses opposants. Nous, on a vu un président qui a marché des kilomètres pour dire, je ne suis pas mort, je suis bien vivant. Mon frère, il y a des mal à la fête, c'est vrai. Mais il y a des mêmes parties. Bongo l'a fait pour narguer ses opposants. Comme quoi, s'il veut que je quitte, je ne parle pas, je suis en santé. Si vous vous rappelez, le président ghanéen qui est mort à Tamir, c'est il me semble. Quand il est rentré, il a descendu les marches des escaliers de l'avion. Arrivé à l'avant-dernière marche, il a sauté pour tomber sur ses deux pieds. Il a dit, I'm well. I'm fine. Deux semaines après, il était mort. Oui, la différence, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il n'a pas aussi pour rassurer, mais deux semaines après, il était mort. Sauf que le cursus de celui dont tu parles, le pas celui d'Ali Bongo, vous reprochez d'Ali Bongo autre chose, c'est-à-dire son passé, c'est ça. Moi, je vais être cru. Tu me connais que je ne suis pas là pour habiller les gens, pour me les caresser. Ali Bongo n'a pas été élu président pour son mandat là. Donc, aujourd'hui, ce débat n'est pas là. Je dis que le monsieur n'a pas sa santé. Il pouvait s'éclipser, laisser le pouvoir et organiser d'autres élections. Mais comme il s'est toujours à son pouvoir, il n'est qu'à griger le pouvoir, on est là, on le voit. Alain Madjonou, est-ce que vous parlez de la suspension de l'accréditation pour deux mois de Yves-Laurent Goma n'est pas un peu disproportionnée ? Non, vous savez, avant même de répondre à vos questions, j'allais dire, Premièrement, lorsqu'on a suspendu Paulette Acoli, la procureure, moi, je me suis fait une idée. J'ai fait deux lectures. Parce qu'un procureur de la République, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui a bien renseigné des dossiers, des grands dossiers du pays. Soit l'opinion, ou du moins les classiques du pouvoir d'Ali Bongo, ont utilisé juste ces passerelles-là. pour faire croire, ou du moins s'inquiéter, tout ce qui toucherait donc au dossier de la santé d'Ali Bongo. Je pense que les femmes ont donné plus tard raison avec la suspension de Yves-Laurent Goma. Parce qu'une procureure, depuis que le problème s'est posé, ne peut pas se lever et ne peut prendre une décision comme cela, parce qu'on ne nomme pas n'importe qui procureur de la République. Il faudrait quand même que vous soyez bien renseigné des arcanes décisionnaires du pays, ou du moins être plus ou moins proche, être d'accord avec la gouvernance du pays. Donc je me dis, si elle prend cette décision-là, soit elle a été utilisée juste pour inquiéter les gens. Et la suspension d'Yves-Laurent Goma vient un point nommé, me donne un peu raison par rapport à cette opinion que j'avais faite par le passé. Donc Yves-Laurent Goma a constaté un fait, qu'il a décrit. Et la HAC dit le contraire. La HAC qui n'était pas un reporter en réalité. La HAC n'est pas un reportage. Moi je n'ai pas suivi le reportage, le défilé à la télé, mais la HAC dit, quand Yves-Laurent Goma dit qu'il ne s'est jamais levé, la HAC dit non, qu'il s'est levé chaque fois que de besoins. Mais là il a fallu, il faudra qu'on nous suivre pour savoir si c'est levé ou pas. Non, c'est ceux qui sont en reportage qui décrivent les faits. Si au moins on nous montrait ou on nous décrivait des reportages contradictoires à ce que Yves-Laurent Goma a décrit, là on comprendrait. Et là la HAC qui vient, bon peut-être le président de la HAC était donc un invité aussi qui a suivi les faits, mais il y avait des reporters qui transiquaient ces faits-là à l'opinion et qui a décrit que voilà, à aucun moment Ali Bongo ne s'est levé. C'est vrai que nous avions tous vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où le gars arrivait à peine à serrer les mains et à faire des pas. Et ce monsieur, je ne crois pas qu'il puisse quand même avoir sa santé pour pouvoir lever à chaque fois que sous tout cet outil-là. Je ne connais pas l'effectif de l'armée gabonais, mais lorsque je compare avec ce que nous avions ici, c'est quand même beaucoup. Lorsque nous prenons un peu les trucs qui font le passage en revue, ils vont jusqu'à près d'une heure de temps. Et je ne crois pas qu'Ali Bongo, qu'on a vu, qui arrivait à peine à serrer les mains, puisse se lever à chaque fois qu'il y avait donc des trucs qui venaient, qu'il puisse se lever. Donc je pense que c'est une situation un peu d'enfumage, pour juste tenir, donc, mise en garde à tous ceux qui toucheraient le dossier de la santé d'Ali Bongo. Peut-être que le président, je ne sais pas, s'est levé une seule fois, mais Yves-Laura Goba ne l'a pas dit. Donc, Lara, que vous devez au moins qu'on dise qu'il s'est levé chaque fois qu'il s'est toujours levé. Ali Bongo se lève toujours. Moi, ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas aussi déduiner totalement notre confrère, parce que n'ayant pas vécu les faits, il ne serait difficile de porter jugement. Donc, on aurait pu observer cette vidéo-là, qu'on se ferait, disons, une idée là-dessus. Aller jusqu'à dire, j'ai écouté, j'en ai rire, j'en ai profité pour rire un peu. Mon confrère Adam qui dit que la hague n'était pas en reportage. Ça, je crois que c'était pour amener le rire sur ce plateau, mais je conçois la hague comme une institution de la République. Et tous les papiers que les journalistes produisent, la hague a également une idée de monitoring là-dessus. Et je ne voudrais pas qu'on ensemble la hague, mais je voudrais qu'on lui accorde ce bénéfice du jout. La hague n'aurait pas produit, disons, se communiquer, juste pour faire plaisir au palais présidentiel, jusqu'en allant, disons, refuter le fait que le président, refuter les propos de ce correspondant. Parce que, certes, il y a toujours les images, et c'est maintenant que les images vont circuler pour faire la part de vérité. Donc, nous devons prendre ce sujet avec des pécettes, et nous qui ne sommes pas du côté du Gabon, donc nous devons parler sur des faits que nous maîtrisons. Maintenant, sur la sanction, sur la nature même de la sanction, je dirais que la hague pouvait également, au lieu d'aller à la suspension, à la sanction, essayer d'apporter des éléments pour dire qu'en fait, il y a eu tel reportage, mais voilà, ça s'est passé comme ça, et autre là. Donc, on pourra faire également l'équilibre. Parce que, en tant que journaliste, je ne cautionnerai jamais qu'un journaliste soit sanctionné dans l'exercice de sa fonction dans un climat assez confus. Dans un climat assez confus, parce que le climat est confus, vu que nous n'avons pas les éléments d'appréciation. Maintenant, sur l'aspect passage en revue des forces armées, avec le fait que le président se soit levé ou pas, je mets ça en griffe, je dis, ce n'est pas tout, pendant tout le défilé militaire, que le chef de l'État se lève, mais le chef de l'État se lève à des moments assez précis. Ce n'est pas... Si le passage des forces armées doit durer une heure de temps, le président ne reste pas de vous pendant une heure. Il se lève lorsque le commandement de la troupe passe, le chef de l'État se lève, et après le passage du commandement, il est libre de se rasseoir, et puis de se lever encore, avec la complicité de son protocole, qu'il lui dit cela. Parce qu'on voit, donc on a des commandements, mais on a également des sous-commandements. Donc là, je mets un peu, disons, de la nuance. Mais le fait que quand il se lève, ce n'est pas pour rester debout une minute, parfois c'est cinq minutes. Dans le cas d'Ali Bongo, avec sa santé... Qui ne connaît pas Ali Bongo ? Non, non, non. Ali Bongo, Ali Bongo... Et puis il se lève et il se fait la main comme ça, le plus souvent, ça met Ali Bongo qui a de la peine à faire ça. Non, non. Maintenant, pour qu'il fasse ceci... Ali Bongo sur le plan comportemental... On fait le fait que c'est que le isou... Le fait que c'est le isou... Je ne peux pas Ali Bongo. Nous sommes dans une dictature au Gabon. Non, non, non. N'ayons pas peur des mots. Le journaliste, qui vous l'aura, goma, n'a rien fait de mauvais dans son reportage. Non, non. Le monsieur... Nous ne disons pas que... Notre conféreur aussi a totalement fauté, mais il faut faire la part de choses. Oui, je te comprends. Quels sont les éléments que nous avons ici, cher ami Amor ? Est-ce qu'il y a à avoir des éléments ? Non, 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 non. Ce n'est pas parce que la dictature sévit dans ce pays qu'on doit jeter le poids au Brouhaha. Ah, heureusement, heureusement que... Non, 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 mais c'est ça qui le dit. Je voudrais continuer à dire ça. Non, c'est ça qui le dit. Mais le président Ali Bongo a été élu selon les informations démocratiques. Ça aussi, les gens le savent qu'il n'a jamais été élu. Même le français m'a dit qu'il n'a jamais été élu. Non, les francs. La France même, il y en a des diplomates qui ont dit qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas manqué un facteur. Non, c'est là. Revenons à ça. Le président Ali Bongo a été élu pour le moment. Ce sont des déclarations. Isolée de ça.